Je me suis blessée le dimanche 11 février à Marne-la-Vallée contre Paris 18. Les trois premières minutes du match, ma première action, je prends le ballon, je fais un appui assez décalé et en fait je glisse un petit peu et j'ai ma rotule qui bouge et en fait j'ai tout mon quadriceps qui bouge et en fait ça fait super mal, je suis allé aux urgences et après j'ai fait un IRM au bout de deux semaines et on m'a dit que j'avais les ligaments croisés, une rupture partielle donc j'étais très triste parce que je me suis dit ma saison elle est complètement finie et après je suis vite se remplacée au dessus puisque c'est pas grave en fait. Je me suis fait opérer il y a un mois et demi à peu près donc je le vis très bien. Pour moi être ici avec les filles c'est important parce que je peux leur donner des conseils, partager des bons moments avec elles, même m'étant blessée. J'ai vu mon chirurgien la semaine dernière, il m'a dit que j'étais en avance d'une semaine et je pouvais déjà, là je peux commencer à faire du vélo, des squats, de la presse et tout ça j'essaie de le faire au maximum tous les jours et des petits exercices pour renforcer mon risque aujourd'hui. ma jambe droite. Oui et non parce que oui parce que j'aurais énormément aimé jouer ce genre de match parce que quand même c'est pour être championne de France et non parce que en fait je suis ici et je vis à travers les filles en fait. Du coup pour moi l'essentiel c'est juste d'être là et d'encourager les filles. Alors déjà juste au niveau des entraînements, je pourrais reprendre vers novembre, décembre à peu près et les matchs en janvier. Et moi je vais prendre vraiment mon temps. Peut-être en février je pourrais jouer, je ne sais pas, ça dépendra seulement de l'état de mon genou. Au moins ça se passe bien, je suis actuellement en troisième, je passe le brevet en fin de saison. L'année prochaine j'ai pris la décision de rester à ma vallée en 18 de France par cause de blessures parce que moi je ne veux pas partir dans ma famille. Si je partais c'était à Montpellier et c'était un peu loin. Et sachant que j'ai vraiment besoin de mes parents et de ma famille pour pouvoir être bien moralement, je sais qu'il n'y a que eux qui peuvent me mettre bien. Du coup je préfère rester à ma vallée. J'ai ensuite parti. Je vis bien, je vis bien clairement parce que, étant blessée, je ne me voyais pas rentrer à l'INSEP avec les croisés, surtout. C'est tout. Où j'ai les bars ? Et après ? Trois, tu vas voir ? Tu vas voir ? Tu vas voir ? Tu vas voir ? Tu sais ? Toi la mort de l'étude est ma mère ! Elle s'est une dommage ! Et après, elle a la tête ! C'est pas ! C'est pas ! C'est pas ! C'est pas un vieux ! C'est pas un vieux ! 40 minutes. Attaque, défense. Elles ne peuvent pas nous jouer. J'ai regardé comment elles tournent. On a déjà gagné quelque chose. On a déjà gagné quelque chose. Ça ne suffit pas, mais dans ce match-là, on a déjà gagné quelque chose. Mentalement, on est plus fort qu'elles. Je vois les regards. Je vois comment ça s'échauffe. C'est février. Il ne faut pas leur donner confiance. La février qu'elles ont là, quand on rentre sur le terrain, il faut appuyer dessus. Il ne faut pas leur laisser penser un instant que le match, elles peuvent le gagner. Elles viennent pour gagner, mais dans les regards, ce n'est pas serein. Les coachs, ce n'est pas serein. D'accord ? Nous, on sait, elle est notre force. Équipe, 40 minutes. Si ce n'est pas un tel, c'est un tel. Si ce n'est pas un tel, c'est un tel. À la fin, victoire. On ne se transforme pas. Nous, on n'a rien transformé. On a travaillé. L'état d'esprit, c'est qu'on reste dans ce qu'on sait faire. On vous sent bien ? Voilà. Super ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501